donc on va commencer alors qu'on a fait cette journée on a pensé que c'était bien de faire une synthèse de la journée en cinq minutes bon courage marc et donc c'est marc bardou de chute dijon qui va faire la synthèse en cinq minutes voilà pas plus long je vais en fait répéter ce que moi j'ai compris parce qu'il ya des choses qui ont été affirmées mais je suis pas sûr de bien les avoir compris donc on a commencé par évidemment l'épidémiologie avec plusieurs travaux épidémiologiques qui ont montré que sur différentes approches celles de santé public france la courte épicove les accords constance on arrivait à retrouver des chiffres qui étaient à peu près similaires de prévalence avec une prévalence qui a changé en fonction des définitions mais que on a ces données qui sont qui sont assez assez robustes par contre et ça a été ça a été dit on a très peu de données en pédiatrie chez l'enfant alors on a essayé de monter une cohorte et peut-être que c'est la synthèse j'ai beaucoup entendu dire il faudrait qu'on fasse tel essai faudrait qu'on mette en chose en place telle chose mais à l'action coordonnée coville on attend ces essais on attend ces cohortes et on les voit souvent pas beaucoup arriver donc il ya une question sur le sur le frein après on a exploré donc effectivement il ya beaucoup de travail qui a été fait sur des approches physiopathologiques on a vu parler donc de la neuro invasion de des de la du système immunitaire avec les cellules nk les cellules cd4 certaines qui peuvent être associées au développement d'un maladie d'autres qui pourraient plutôt prédictive de l'apparition d'un covid long on a vu la réponse immunitaire parce que j'ai peut-être pas bien compris c'est que j'ai l'impression qu'on a fait certaines hypothèses un petit peu en silo et pas forcément en travaillant l'interaction et que c'est peut-être une des difficultés à aller développer des pistes thérapeutiques c'est qu'on a on a différentes approches alors même sur la neuro invasion donc on a vu des modèles une des difficultés c'est d'avoir des modèles on a vu la souris on a vu le hamster on a vu que on pouvait avoir une neuro invasion mais que derrière quand on a regardé des coupes en fait il ya peu d'invasion et peu de présence du virus dans le cerveau humain et que d'autres virus ont un tropisme logique plus fort et on l'a redit notamment le virus de la grippe donc la question c'est oui il ya des signes neurologiques mais est ce que c'est l'invasion du virus on a parlé de la persistance virologique alors ça a l'air d'être totalement acquis mais moi quand même quelque chose que je comprends pas et on l'a vu en épidéologie l'association la corrélation n'est pas causalité et on a vu alors une étude de présenté en disant il ya des sujets chroniquement infectés des sujets non infectés et chez je vais chroniquement infecté il y en a 9% qui ont un covignon et si j'ai non chroniquement infecté il y en a 4% qui ont un covignon ça veut dire qu'on a 91% des sujets chroniquement infectés qui n'ont pas le covignon donc on a un petit peu de difficulté à dire est-ce que c'est la causée et quel est le rôle de la multiplication virale et puis on a vu la difficulté de savoir est-ce qu'on doit rechercher l'ARN rechercher la protéine donc voilà le cette difficulté fait que et on l'a vu sur la revue que nous a fait demi de spécialement sur les essais thérapeutiques en fait il ya plein d'essais thérapeutiques qui ont été fait souvent de mauvaise qualité de petite taille et peut-être parce que on a du mal à identifier quelle est la cause de pathologique principal donc est-ce qu'il faut cibler la réponse mutaire est-ce qu'il faut cibler la réponse virologique est-ce qu'il faut cibler les dysfonctionnements et on sait pas très bien et le on dans les essais qu'a présenté dominique il y en a certains qui sont basés sur une hypothèse thérapeutique et d'autres qui sont basés sur des approches plus empirique et c'est ce qu'on a vu dans dans la phase aiguë de la covi on a eu beaucoup d'essais qui ont été lancés avec des hypothèses thérapeutiques qui étaient très faibles et donc on a cette difficulté la difficulté aussi on l'a vu notamment avec l'essai très bien conduit par les hôpitaux de genève avec cet anticorps monoclonal avec des patients qui étaient identifiés sur la présence d'une protéine avec un symptôme qui était la fatigue et un essai négatif encore une fois il faut faire ses essais mais une des difficultés peut-être pour les essais c'est d'arriver à définir les patients on a une maladie qui est très hétérogène qui touche des populations différentes avec des symptômes qui sont différents avec peut-être des atteintes physiopathiques qui sont différentes et une des difficultés sera probablement peut-être d'arriver d'abord à définir les patients à définir les symptômes et à choisir les critères les critères de jugement alors j'ai vu revenir des critères de jugement biologique oui la biologie doit 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 soutenir la recherche mais pour les patients ce qui les intéresse c'est leurs symptômes et donc bien évidemment ce qu'on va avoir c'est des essais qui améliorent les symptômes alors on l'a vu pour la suite beaucoup de choses le COVID est toujours présent il y a toujours des malades aiguës il y a toujours des malades chroniques donc il faut probablement pouvoir continuer continuer le suivi épidémiologique améliorer le suivi épidémiologique des enfants et du COVID pédiatrique et puis développer des essais alors encore une fois des essais de prévention mais aussi des essais thérapeutiques je vais pas parler à la place de gilégraphe qui parlera après moi mais on attend ces essais et nous actions coordonnées COVID long avec Olivier Rubineau avec Henri Partouche avec Yazdan on attend ces essais on organise des journées et c'est vrai qu'on est un petit peu désespéré de voir en fait arriver assez peu d'essais et je ne sais pas pourquoi la recherche française est encore un petit peu frilleuse là dessus alors Dominique a parlé d'une coordination internationale il faut déjà une coordination nationale aussi on a vu pendant la phase aiguë on a lancé beaucoup d'essais beaucoup d'essais qui étaient concurrents et qui souvent ne sont pas allés à leur terme parce qu'il y avait trop d'essais en même temps j'ai parlé un peu vite mais j'avais 5 minutes donc le dernier point et parce que j'allais oublier quelque chose de super important on l'a mentionné on a besoin d'embarquer les patients dès le début à la fois dans la sélection des quels sont les symptômes sur lesquels on va travailler quels sont les designs d'essais qui sont alors j'ai entendu hurler quand on a dit on pourrait faire des ponctions lombaires indépendamment du fait de savoir est ce qu'il y a du virus ou pas du virus dans le LCR c'est pas à moi en tant que médecin de décider si on va si c'est acceptable de faire une ponction lombaire dire c'est aux patients et au comité de protection des personnes si la ponction lombaire est justifiée il faut pas se l'interdire donc ce que je veux dire par là c'est que on a vraiment besoin à la fois pour la construction des cohortes et pour la construction des essais techniques et pour la question si on a une préparation un nouvel épisode pandémique et ben probablement qu'il faudra embarquer beaucoup plus tôt les patients dans la compte dans la construction de tous les pans de la recherche sur la prochaine pandémie merci merci beaucoup marc d'avoir fait cet exercice difficile je voulais juste dire un mot sur les cohortes et les essais cliniques nous bien sûr on a un rôle pour essayer de de générer ces réflexions des poussées ce que tu as dit dominique sur la corde enfant on avait généré cette réflexion on avait même appelé les investigateurs j'avais contacté la société de pédiatrie à l'époque on avait lancé ils ont déposé un projet de corde après il ya une évaluation ça veut dire que c'est pas parce qu'on demande aux gens de proposer des projets que les proposent projets peuvent passer comme ça sans évaluation après le projet n'est pas passé à deux reprises j'étais insulté pas par les associations par les médecins parce que je leur avais demandé de proposer un projet après on n'avait pas accepté le projet oui mais c'est pas parce qu'on vous demande de proposer parce que le sujet important on essaye d'accompagner et c'est des sujets difficiles donc ce que par rapport à ce qu'il a dit marc oui on a un rôle pour essayer de promouvoir de vous pousser mais il ya une évaluation ça c'est important de savoir sans évaluation ça peut pas passer on est prêt pour vous accompagner mais après il ya une différence entre l'évaluation et l'animation qu'on fait donc ça c'est vraiment important mais la pédiatrie c'est un point où vraiment il faut qu'on s'améliore on a parlé des essais cliniques donc la raison pour lequel l'importance de ce sujet on a invité je la remercie vraiment jolie lagrafe qui est chef de pôle recherche et accès à l'innovation de la direction générale d'offres de soins vous pouvez aller là bas comme ça c'est plus facile je pense de se joindre à nous pour essayer de nous parler en fin de cette journée contrairement à la recherche fondamentale pour lequel dans un an on va avoir un problème de guichet mais on est en train de travailler pour créer une guichet pour la recherche clinique grâce à le ministère de la santé la déjouesse il ya un guichet qui est ouvert donc merci en tout cas pour votre présence merci pour votre invitation donc j'ai l'exercie difficile de parler en cinq minutes pour pour clôturer cette journée avec d'autres bien sûr donc tout d'abord je voulais dire que j'ai été frappé par par la recherche des interventions qui se sont succédés aujourd'hui déjà marque même si c'est on découvre pas aujourd'hui mais par par l'importance de cette maladie et de ses séquelles y compris en population générale le fait que tant de personnes continuent à vivre avec cette maladie aujourd'hui et que donc il ya un vrai besoin de continuer à soutenir la recherche ce qui m'a frappé particulièrement cet après-midi c'est les le panorama que vous avez dressé de toutes les études en cours j'ai noté 540 études que vous avez listé au niveau mondial donc ça illustre à la fois l'ampleur du problème et le fait que énormément de chercheurs se saisissent de cette thématique mais j'ai aussi été très marquée par le la diversité des hypothèses qui sont aujourd'hui à l'étude dans ces différentes essais différentes études internationales et le fait qu'aujourd'hui il n'y avait pas encore de consensus loin de là qui émerge et donc derrière le besoin de continuer à à développer toutes toutes ces formes de recherche et donc c'est pour ça que en tant que représentant de la dg est du ministère de la santé j'aimerais insister dans cette conclusion sur le fait que le ministère de la santé soutient depuis l'apparition du co vide la recherche sur le co vide et y compris sur sur le co vide long pour vous donner quelques chiffres depuis 2020 on a financé au niveau de la dg est 117 116 projets sur le co vide dont 6 particulièrement dédiés au co vide long pour un montant de 61 millions d'euros donc sur depuis 2020 jusqu'à l'année dernière ça n'inclut pas encore les chiffres de cette année et donc ça c'est aussi un message important que je voulais refaire passer aujourd'hui on on pilote au niveau de la dg os plusieurs appels à projets dont le phrc le prme le phr ip ces appels à projets vous le savez se font l'objet de campagne annuelle dont la dernière vient de se clôturer la semaine dernière donc on n'a pas encore les chiffres détaillés sur le nombre de projets qui ont été soumis en lien avec le co vide et le convi de l'homme je souhaite vraiment que qu'il y ait beaucoup de projets qui soit qui a été déposé en lien avec avec cette thématique et encore pour pour les années qui viennent je rappelle aussi ce les appels à projets de la dg est sont à thématiques c'est à dire qu'ils ne sont pas fléchés a priori sur 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 des thématiques et donc après c'est vraiment la qualité des projets scientifiques qui sont proposés qui fait la différence et donc pour ça je reviens sur certains points qui ont été abordés cet après-midi et qui ont été rappelés notamment par par marc ou par gaz dans un instant mais vraiment le besoin de s'appuyer sur sur des méthodologies robustes on voit aussi compris au travers du panorama qui a été présenté qu'il ya ce besoin vraiment très très fort d'avoir une méthodologie solide on est on est sorti aujourd'hui de la phase aiguë de la crise qu'on avait connu en 2020 et donc on a quelque part aussi plus le temps de se poser sur sur le fait d'établir vraiment des méthodologies robustes peut-être j'ai pas j'ai noté aussi dans les interventions cet après-midi la nécessité de travailler sur une harmonisation ou au moins sur le fait de travailler encore davantage les critères d'inclusion y compris sur la base de biomarqueurs peut-être aussi le besoin de combiner différentes approches on l'a vu encore une fois dans le panorama de cet après-midi qu'il y avait différentes approches mais peut-être voir comment elles pourraient être croisées entre elles et puis dans les nouveaux projets qui sont qui seront soumis ou qui l'ont peut-être été la semaine dernière dans le cadre des appels à projet de la DGOS différentes thématiques qui sont peut-être encore insuffisamment investis aujourd'hui comme comme la prévention par exemple comme comme la pédiatrique a été citée à plusieurs reprises cet après-midi et puis dans les dans les dans les points importants aussi qui ne sont pas nouveaux mais qui tiennent à coeur de la DGOS il y a l'inclusion des patients on voit que c'est des patients dans le cadre du Covid long particulièrement qui vivent longtemps avec avec cette maladie qui deviennent experts de de leur maladie donc il y a vraiment une importance à à les inclure c'est déjà le cas mais c'est vraiment un point qui nous tient à coeur aussi côté DGOS qui continue à à l'être pour dans le cadre des projets de recherche donc j'en termine là et en tout cas je 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 tiens à remercier tous les tous les chercheurs qui et tout tout qui s'implique au quotidien dans la recherche autour du du covilon ainsi que les associations de patients qui apportent vraiment beaucoup aux patients et à la recherche également merci beaucoup et merci aussi pour votre présence aujourd'hui c'est important pour nous et je l'occasion pour moi aussi parce qu'à la la remercie à la présence de la DGS et aussi de la DGRI et ministère de la recherche qui était là ce matin alors pour maintenant on est arrivé à la clôture donc tout d'abord je demande à professeur Didier Samuel donc président directeur général l'INSERM qui nous a accompagné tout le long de ce process et ils sont là ta présence aujourd'hui était important l'INSERM c'est mieux et au sein de l'INSERM donc là le soutien de l'INSERM pour nous est très important pour mieux promouvoir la recherche merci Didier merci Yazdan tout d'abord merci pour votre présence aujourd'hui et puis merci aussi aux organisateurs pour cette journée sur le COVID long donc maladie qui nécessite en effet une investigation plus poussée et donc l'INSERM comme tu l'as dit donc investi 3 millions d'euros en 2021 sur 8 projets en 2022 19 projets de recherche ont été acceptés avec un financement de 7 millions et demi d'euros qui doit apporter par l'INSERM et MIE la FRM et les ministères de l'enseignement supérieur de la recherche et également le ministère de la santé et actuellement il y a 9 projets cliniques 10 projets de recherche fondamentale 8 projets dans le domaine des sciences humaines et sociales alors le COVID long comme vous l'avez abordé aujourd'hui est caractérisé par la multiplicité de ses symptômes parfois par sa sévérité et ses grandes diversités de des syndromes post infectieux suggère qu'il y a non pas une mais plusieurs pathologies regroupés sous ce terme de COVID long et clairement ça interpelle plusieurs spécialités et pas une discipline en particulier alors résoudre la question du COVID long nécessite donc d'avoir une organisation de la recherche des programmes de recherche que ce dont vous avez discuté aujourd'hui qui mêle des chirurgiens fondamentaux des virologues des infectiologues et des cliniciens et aussi des associations de patients en effet l'une des caractéristiques aussi c'est de pouvoir parler avec les associations de patients c'est quelque chose qui qui est dans la culture de la NRS et depuis le début du VIH et qui bien sûr profite aussi à la prise en charge de cette pathologie alors ce lien donc entre chercheurs et associations est vraiment important c'est une des clés mais la recherche donc est importante et je crois qu'il y a plusieurs aussi questions qui sont encore non résolues est-ce que cette pathologie est due à un désordre immunitaire ou auto immunitaire est-ce que le virus est-ce que c'est une toxité directe du virus ou à une conséquence de l'inflammation qui donne ses symptômes quel est le c'était évoqué quel est le lien entre la persistance du virus ou de fragments viraux et les symptômes et y a-t-il des liens entre justement cette persistance de fragments viraux et les symptômes cliniques les lésions sont elles des lésions chroniques ou des lésions conséquence de l'affection aiguë et dans tous les cas je suis frappé par le fait que ça nécessite une investigation pluridisciplinaire alors je crois que vous n'avez pas répondu à toutes les questions aujourd'hui mais en recherche c'est souvent comme ça il est il y a des pistes qui sont menées il y a des ce qui est important aussi c'est de reconnaître cette entité même si elle est protéiforme et de parce qu'en effet derrière il y a des souffrances de patients qui doivent être écoutés qui doivent être entendus qui doivent aussi être comprises et donc la recherche que mène l'INSERM et que mène l'ARS-MIE doivent essayer de répondre à ces questions donc pour moi il était vraiment essentiel de tenir cette première journée dans ces locaux ici du PSC de l'INSERM de la MNRS maladie infectieuse aux côtés de l'HAS et de Santé publique France qui sont concernant justement le covid long je pense que c'est un premier un premier lancement qui en appelle d'autres et d'autres réflexions à la fois autour du covid bien sûr mais aussi autour de d'autres pathologies infectieuses qui peuvent donner des symptômes post post infectieux et on sait maintenant aussi et ça a été évoqué tout à l'heure que certains virus peuvent effectuer le rôle de trigger d'activateur de maladies chroniques inflammatoires et de maladies chroniques auto-immunes et c'est quelque chose aussi sur lesquels nous nous engageons nous avons actuellement nous travaillons sur un programme des maladies inflammatoires chroniques et auto-immunes et on sait que dans certains cas le primum mauvais ça a été un virus qui a activé des phénomènes qui se sont emballés ensuite alors pour finir donc je vais pas répondre donc aux questions de recherche aujourd'hui mais en tout cas merci à vous et à tous et à toutes pour cette journée et je voudrais remercier aussi donc en mon nom à l'inserm les organisateurs de cette journée la nrs et mieux la chaise haute autorité de santé santé publique france et aussi je remercie à des jouets et à des gs pour leur présence leur participation à cette journée et j'espère que nous avancerons dans le diagnostic et le traitement de cette pathologie merci beaucoup merci beaucoup didier donc comme tu l'as dit cette journée a été fait même si c'est autour de la recherche c'était important de montrer l'articulation qu'on a avec santé publique france et isabelle parent est toujours là caroline sema était là ce matin d'autres personnes de santé publique france étaient là et avec la chaise la haute autorité de la santé et je remercie vraiment sincèrement le président de haute autorité de la santé professeur collet de sa présence il était là jusqu'à depuis ce matin toute la journée donc vraiment c'est un signe important je pense merci beaucoup lionel pour votre présence merci monsieur le directeur sur le présent directeur général chère didier et santé publique france c'est caroline n'est plus là mais les personnes qui représentent santé publique france effectivement je rentre dans mon dixième mois de fonction comme président de la haas et c'est la première fois que je consacre une journée entière à une journée scientifique alors d'abord je veux dire que ça me fait du bien de me retrouver finalement dans ce qu'était mon métier d'origine même si je n'étais pas dans le domaine du covid mais ce n'est pas un hasard si c'est aujourd'hui parce que la question du covid lion du covid long est à la fois une question fondamentale de santé publique on a entendu ce que représentait le fardeau pour les patients qui sont exprimés ici même on a entendu la quantité de millions de personnes qui le présentent en france c'est aussi une question majeure de recherche nous avons vu l'ensemble des interrogations qui restent je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit monsieur bardou que ce soit sur la physiopathologie ou sur l'identification de la pathologie sur le traitement mais c'est aussi parce que c'est un sujet pour la haas la haute autorité de santé vous le savez vous ne le savez peut-être pas elle a 20 ans cette année elle a été créée très spécifiquement par une loi qui a fait cette haas je cite la loi une autorité publique indépendante à caractère scientifique et tous les mots comptent elle est indépendante c'est à dire qu'il n'y a pas d'hierarchie nous empêchent pas de dialoguer avec le ministère toujours avec plaisir que ce soit la dgos ou la dgs mais nous sommes en situation d'indépendance si nous sommes à caractère scientifique nous sommes la seule des huit autorités publiques indépendantes dans notre pays dans le domaine de la santé il n'y en a pas d'autre et donc nous sommes également la seule des huit qui est à cette appellation à caractère scientifique c'est à dire que notre mission est une mission d'expertise scientifique nous c'est la science toute la science et même si nous sommes une autorité publique indépendante l'argument d'autorité n'a pas sa place à la haas sa place reste la science et quand on est indépendant on les dépouvoir public mais on les aussi des industriels et on doit l'être aussi des associations et des sociétés savantes afin d'être je ne dirais pas au dessus mais ailleurs pour pouvoir réunir et aboutir à des conclusions consensuelles nous avons trois grandes missions l'évaluation dans les trois cas c'est pour évaluer la qualité du système de santé que ce soit l'évaluation des produits de santé que soit l'évaluation des établissements qu'ils soient de santé ou sociaux et médico sociaux ou encore qu'il s'agisse d'élaborer des recommandations de bonnes pratiques ou des parcours et c'est à ce titre là que sous l'égide du docteur gavache qui modérait la dernière séance la haas a depuis 2021 je dis bien 2021 déjà produit des réponses rapides pour la prise en charge du COVID long 2021 avec 15 fiches derrière qui se déclinait la dernière c'est la fiche sur la kinésithérapie qui a été actualisée en 2023 et en ce moment il y a une actualisation d'une autre fiche autour des troubles cognitifs la haas comme vous le savez a aussi rédigé un parcours de prise en charge du COVID j'avais plus de 15 ans et aujourd'hui travaille à ce parcours en pédiatrie et j'espère qu'au début de l'année prochaine nous serons en situation de le publier donc la haas elle est là avec vous mais comme elle repose sur la science et je reprendrai la formule qu'avait utilisé madame oustric en introduction ce matin nous avons besoin de vous les chercheurs nous avons besoin de vous tous les acteurs et les patients car nous avons besoin d'essais cliniques nous avons besoin de données rigoureuses dans l'intérêt bien évidemment de la science mais avant tout dans l'intérêt des patients je vous remercie merci beaucoup monsieur le président donc voilà la fin de la journée j'espère moi l'idée de cette journée c'est de nous donner un autre élan on va très rapidement se voir pour revenir sur cette journée et de donner cet élan là ça c'est notre rôle avec la chaise et avec santé publique france bien sûr je voulais aussi remercier le comité d'organisation lançant des orateurs des mots et d'orateurs les associations pour leur présence et aussi les gens de la nrs de la chaise et santé publique france qui ont organisé cette journée ça n'a pas été simple parce qu'on n'était pas toujours d'accord mais je pense que ça fait partie de ce qu'on a à faire ensemble et le désaccord parfois c'est très bien pour avancer à condition qu'on continue à se parler merci beaucoup